pour le retard, mais je voulais remercier quand même M. Génin qui a fait le montage audiovisuel que vous allez voir. Alors, actuellement, pourquoi on m'a demandé de faire une conférence sur Rose-Vallant ? C'est pour deux raisons. Tout d'abord, dans ma carrière professionnelle, entre le ministère de la Culture, Direction du Livre et puis le Musée des Arts et Traditions Populaires, j'ai travaillé dans les années 80 au Musée du Louvre dans une institution, une bibliothèque et des archives pour l'ensemble des musées d'État, des musées nationaux. Dans ce service, il y avait les carnets de Rose-Vallant. Donc, j'ai eu à les manipuler, j'ai eu l'occasion de recevoir des gens qui faisaient des recherches sur des œuvres d'art qui avaient été volées par les nazis. D'autre part, et là c'est un hasard assez étonnant, c'est que j'habite au 4 de Navarre, dans notre arrondissement, que vous connaissez, près des arènes de Lutèce, et Rose-Vallant habitait là. Et d'ailleurs, une des personnes qui est dans la salle et que je remercie d'être venue, m'a montré dans son appartement, parce qu'elle habite l'appartement de Rose-Vallant. Rose-Vallant qui a dû venir dans les années 30 et qui est morte en 80, donc elle a vécu, toute cette période-là, dans notre arrondissement. Voilà. Alors, qui était Rose-Vallant ? Rose-Vallant, c'est une personne qui était née en 1898, près de Grenoble, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite commune qui est en fait l'aéroport de Grenoble. Et elle, c'est d'une commune de 2000 habitants, de son vrai nom, elle s'appelait Rosa, d'ailleurs, Antonia-Vallant, et elle était la fille unique de François-Vallant, un charron et maréchal Ferrand, et de Rosa-Maria Vierdin, qui ne travaillait pas. Enfin, qui ne travaillait pas, qui était une femme à la maison. Excusez-moi, je m'excuse, dans cette période de féminisme, de faire cet impair. Bon, alors, elle passa sa modeste enfance et son adolescence dans cette petite bourgade et elle entra à l'école primaire en 1904. Puis, ensuite, elle est allée au collège de la Côte-Saint-André. Ça vous dit quelque chose, certainement, la Côte-Saint-André, à cause d'Hector Berlioz, qui est né là et dont nous fêtons, d'ailleurs, actuellement, le 150e anniversaire de la mort. Donc, elle était à la Côte-Saint-André et là, c'est une personne qui était tout à fait modeste et qui appréciait l'étude et la solitude. Très tôt, elle manifesta un goût prononcé pour la lecture et les arts plastiques et grâce à une bourse, elle fut reçue première au concours d'entrée à l'école normale d'institutrice qui se trouvait à Grenoble. Et elle est restée dans cette école normale de 1914 à 1918. Elle était douée pour le dessin et elle suivit l'enseignement à l'École nationale des beaux-arts de Lyon, qui était à l'époque dirigée par le grand historien d'art Henri Faucillon. Elle y obtint aussi de nombreux prix et en 1922, elle entra à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Là, elle réussira le concours de professorat à l'enseignement du dessin. Elle a été classée d'ailleurs sixième sur 300, ce qui est pas mal. et elle enrichira son cursus de formation en histoire de l'art en suivant les cours de l'École du Louvre et de l'École pratique des hautes études ainsi que de l'Institut d'art et d'archéologie. Sous la direction du byzantiniste Gabrielle Millet, elle soutint son diplôme de hautes études sur, voici le titre de sa thèse, Aquilée et les origines byzantines de la Renaissance. Alors, ça porte sur les fresques du XIIe siècle de la crypte de la basilique, une basilique magnifique, d'ailleurs je vous conseille d'aller la voir, à Aquiléa. Aquiléa, c'est une petite commune italienne qui se trouve dans le Frioul, non loin d'Oudine et de Venise. Enfin, assez loin quand même de Venise, mais plus près d'Oudine, dans le Frioul, ce qu'on appelle la Vénécie julienne. Là, elle fera publier sa thèse en 1963 et elle soutint aussi à l'École du Louvre une thèse sur l'évolution du mouvement de l'art italien jusqu'à Giotto. Donc c'était une spécialiste finalement de l'Italie. À l'Institut d'art et d'archéologie de Paris, elle obtint trois certificats d'études supérieures d'histoire de l'art moderne, d'archéologie médiévale et d'archéologie grecque supérieure. Donc elle a combiné avec sa thèse de l'École du Louvre et c'est grâce à ça qu'elle a pu obtenir une bourse pour voyager en Italie et en Allemagne. Elle ne savait pas d'ailleurs quel serait son destin à l'époque, mais grâce à ce voyage en Allemagne, elle a appris l'allemand. Et à l'époque, et c'était d'ailleurs assez rare pour une jeune fille de condition modeste, elle obtint à partir de 1932 d'être nommée attachée bénévole au musée de la Galerie nationale du jeu de paume, vous voyez, dans l'étuilerie. Elle occupera ce poste de façon bénévole et elle ne sera titularisée et salariée qu'en 1941. Je vais vous montrer, oui, la vraie Rose-Vallant parce que celle qui est là, c'est celle qui est dans un film. En fait, il s'agit de Suzanne Flon, Suzanne Flon dans le film Le Train. Et la personne du centre, elle jouait dans ce film le rôle de Rose-Vallant. La vraie Rose-Vallant, la voici. Voilà. C'est en 1930. Et donc, je disais qu'elle était bénévole attachée au musée du jeu de paume et elle ne sera finalement salariée qu'en 1941. Donc, elle a travaillé neuf ans bénévolement alors qu'elle avait suivi quand même des études assez importantes. Enfin, d'une personne courageuse. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est profilée à l'horizon, il se trouve qu'elle est, comme elle était l'adjointe du conservateur du musée qui s'appelait André Desarrois. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. On la voit ici à droite, en noir, à côté d'André Desarrois qui était le conservateur du musée et puis un gardien. Il se trouve que, juste au moment où la guerre commençait, André Desarrois est tombé gravement malade. Et elle a donc été obligée d'assumer la responsabilité des collections du musée et sa maintenance. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrèrent dans Paris. et à la demande de Jacques Jaugard, qui était le directeur des musées nationaux, elle a été maintenue dans son poste. Il lui a demandé... Elle était nommée attachée de conservation. Elle n'était pas encore conservateur. Mais officieusement, il lui a demandé de lui rendre compte de tout ce qui se passait sur place, des agissements des Allemands qui avaient pris ce musée comme lieu de stockage des oeuvres qu'il volait. Donc, nous allons voir le problème de la protection des collections publiques des musées et ensuite, nous parlerons des collections particulières. En ce qui concerne les collections publiques, donc celles des musées, il se trouve que Jacques Jaugard, dont je vais vous montrer la photo, le voilà, qui venait d'être nommé directeur des musées de France, était un personnage assez extraordinaire. Il avait été auparavant adjoint à la direction des musées de France, mais il s'est occupé des musées espagnols pendant la guerre d'Espagne. Et il a sentant venir les problèmes en Europe. Il avait décidé d'organiser une très grande exposition à Genève sur le musée du Prado. Ce qui fait que la plupart des très grandes oeuvres du musée du Prado étaient à Genève quand la guerre a éclaté. Donc, il les avait mises à l'abri. Et il était, en fait, non seulement directeur des musées, mais il était également dans la résistance. Mais il ne les bruitait pas, vous vous en doutez, surtout grâce à sa femme, sa compagne puis sa femme, qui s'appelait Jeanne Boitel et qui faisait partie d'un réseau de résistance. Donc, il pensait avoir comme Roosevelt un témoin tout à fait proche, puisque lui, il était dans le musée du Louvre et que le musée du jeu de paume n'est pas loin, de l'autre côté des Tuileries, pour connaître les agissements des Allemands. Mais, en attendant, des gardiens aux conservateurs, il les a mobilisés, et ça, ça a été quand même un exploit, il les a mobilisés pour que les chefs-d'oeuvre, et pas seulement d'ailleurs les chefs-d'oeuvre, toutes les collections, enfin, pas toutes les collections, mais une grande partie des plus belles collections du Louvre et des musées parisiens puissent être mises à l'abri. Et c'est pourquoi il a fait faire 4 000 caisses, et vous avez peut-être vu des films à ce sujet, et on a envoyé dans des châteaux en province, des châteaux qui étaient plutôt isolés parce qu'on craignait les bombardements, des châteaux comme Chambord, essentiellement, Louvigny, Montauban, Montal, ou l'abbaye de l'Ogdieu, et c'est là que les collections ont été envoyées. Je vais vous montrer, voyons, voilà, vous voyez par exemple la Ménus de Milo qui est actuellement au musée du Louvre mais qui est donc dans une position assez curieuse, là, elle est ligotée, prête à partir pour le musée de Chambord, pour le château de Chambord. Je ne veux pas m'étendre sur, parce qu'on a écrit beaucoup et puis on a vu beaucoup de films sur cette période, c'est très intéressant d'ailleurs, mais enfin, vous imaginez le travail que ça représentait de partir sur les routes avec des camions, des convois de camions, lesquels, convois d'ailleurs, étaient constitués de caisses pour les œuvres, les peintures, par exemple, sur bois, bon, mais les peintures sur toile devaient être roulées. mais certaines ne pouvaient pas être roulées parce qu'elles étaient trop fragiles. Et c'est le cas, là, du radeau de la Méduse, vous voyez, le radeau de la Méduse de Géricault, il n'a pas pu être roulé, et d'ailleurs, actuellement non plus, il est très fragile et il pose des problèmes aux conservateurs, et c'est pourquoi il a été transporté dans un camion prêté par la comédie française, qui à la comédie française avait l'habitude de transporter des grands décors. Donc, et si vous voulez plus de détails sur ces problèmes-là, la directrice de la bibliothèque et des archives où j'ai travaillé, justement, je n'étais pas là à l'époque de la guerre, elle s'appelait Lucie Mazorique, c'était la femme d'André Chanson, l'écrivain, et cette personne-là a écrit un livre qu'ils appellent Ma vie de château, et c'est très intéressant. C'est la mère, d'ailleurs, de Frédéric Ébrard, que vous connaissez peut-être, Frédéric Ébrard qui est écrivain, une écrivaine, une écrivaine comme on dit maintenant, qui est la femme de Louis Vell, et qui a fait, qui avait été célèbre à un moment pour son livre sur la demoiselle d'Avignon qui avait été projeté à la télévision. Donc, dans ses écrits, Frédéric Ébrard raconte aussi comment avec sa mère, parce qu'à l'époque elle était petite, elle avait accompagné sa mère à Chambord, et puis ensuite à Montauban, parce que les caisses ont été transportées dans divers châteaux, et elle raconte comment elle dormait à côté de la Joconde, à côté de la caisse de la Joconde. Voilà. Donc, les Allemands qui étaient très gourmands, mais qui n'étaient pas des imbéciles en matière d'œuvres d'art, avaient des visées sur les collections françaises. D'ailleurs, Hitler, qui avait eu une formation d'architecte, mais qui n'avait pas été reçu, peut-être que s'il avait été reçu, il n'aurait pas fait la guerre, je n'en sais rien, on peut toujours faire de l'Ukronie, en tout cas, Hitler était jaloux de Paris, parce qu'il trouvait que c'était la plus belle ville du monde, et il voulait faire de Berlin la plus belle ville du monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il avait projeté de faire sauter Paris. En attendant, ce qui l'intéressait, c'était les collections des musées français. Et il avait demandé au directeur du musée de Berlin, le docteur Cumel, de dresser la liste de toutes les œuvres d'art qui pourraient constituer un musée qui serait plus intéressant, plus important que le Louvre, et qu'il installerait à Linz, en Autriche. Pourquoi Linz ? C'est parce que c'était une ville qui était non loin de son lieu de naissance, puisque, comme vous le savez, Hitler était autrichien. Donc, il avait projeté de rafler les œuvres d'art, mais particulièrement celles qu'il considérait comme du domaine germanique. Donc, il y a sur l'Alsace et la Lorraine en faisaient partie. C'est pourquoi le retable d'Issenheim, par exemple, à Colmar, a été pris tout de suite. j'ai peut-être oublié de passer une photo. Non, après. Donc, le retable d'Issenheim, ce n'est pas celui-ci, mais il a voulu prendre également l'agneau mystique que vous voyez actuellement, qui est le chef-d'œuvre des frères Vanneck, qui se trouve dans la cathédrale Saint-Bavon à Gans. L'agneau mystique, c'est vraiment une œuvre emblématique parce qu'elle est très célèbre et il se trouve qu'avant la guerre de 1914, deux panneaux de ce polyptique se trouvaient dans des musées allemands, un à Berlin et l'autre à Munich. Après la guerre en 1918, la Belgique, qui possédait le polyptique de l'agneau mystique des frères Vanneck, a voulu récupérer ces deux panneaux qui manquaient. Et comme l'Allemagne avait été vaincue, la Belgique a donc récupéré l'ensemble du polyptique. Alors les Allemands, naturellement, ont voulu à leur tour et pourquoi pas prendre l'ensemble. Donc, ils ont voulu enlever cet agneau mystique. Mais le Bourgmest de Gans qui avait entendu parler de cela avait pris les devant et il a envoyé ce polyptique dans un camion en direction de l'Italie où il voulait mettre cette œuvre à l'abri. Mais il se trouve que l'Italie est entrée en guerre aux côtés des Allemands. Donc, il a demandé à Jogard, le directeur des musées de France, de mettre à l'abri ce polyptique et Jogard lui a désigné le château de Peau. Le château de Peau est tout à fait éloigné. En plus, il est dans zone libre. Donc, il a été là. Mais il se trouve que quelques temps après, le conservateur de ce château a vu arriver des Allemands qui ont dit « Nous prenons l'agneau mystique ». Comment ? Pourquoi ? Nous avons une lettre qui dit officielle du gouvernement français disant que nous devons le prendre. Il a téléphoné à Jogard, le directeur des musées de France. En fait, il y avait eu un accord avec les Allemands au moment de l'armistice pour que les œuvres, même les œuvres qui devaient aller en Allemagne, restent sous place. Or, là, les Allemands ont pris l'œuvre, il se trouve que même le ministre de l'Éducation nationale qui était Abel Bonnard qui était en fait nommé par Vichy et plus ou moins collaborateur, même plus que moi, même Albert Bonnard n'était pas au courant et il se trouve que c'est le président du conseil Pierre Laval lui-même qui avait été contacté et qui avait donné l'ordre de prendre cet agneau mystique donc qui est parti. Une autre œuvre d'art assez célèbre c'est « La Belle Allemande ». C'est une œuvre du XVIe siècle une sculpture de Marie-Madeleine de Grégoire Erhardt et là, c'est Juring qui était très intéressé par cette œuvre qu'il trouvait très belle, il avait raison d'ailleurs, mais il a voulu la prendre. Et elle est partie en Allemagne mais en fait, elle a été arrêtée et elle est revenue au Louvre parce que on a fait valoir que les revendications concernant les œuvres d'art ne pourraient partir en Allemagne qu'après l'armistice, qu'après le traité de paix quand la guerre serait finie. Donc, on a différé du moins momentanément le départ de « La Belle Allemande ». En fait, on n'a pas pu résister longtemps parce qu'elle est quand même partie chez Juring qui avait une très belle villa en Prusse-Orientale à Karina Hall qu'il avait fait construire et il voulait l'installer là-bas. Donc, voilà, en 1944, la Belle Allemande est partie et on ne l'a pas revue avant la fin de la guerre. Je vais peut-être vous ennuyer un peu mais il faut connaître un peu comment étaient organisés les services allemands pour connaître la suite des événements parce qu'il se trouve qu'aussi bien la direction des musées de France que Roosevelt ont joué des rivalités entre les différents services. Alors, je n'entre pas trop dans le détail mais tout d'abord, Hitler voulait se servir et il a été prioritaire pour son musée de Linz. Alors, ce que nous voyons là, ce n'est pas le musée de Linz puisqu'il n'était pas encore construit. Il avait demandé à son architecte préféré, Albert Speer, de le construire. Mais, il avait décidé de tout entreposer à Munich dans ce qu'on appelait le Führerbau. donc, là, les plus belles œuvres qui avaient été enlevées au musée français se seront trouvées là. Malheureusement, à la fin de la guerre, juste avant l'arrivée des Américains, il y a eu beaucoup de pillages et certaines œuvres ont disparu. Enfin, donc, parmi les nazis qui étaient arrivés à Paris et qui avaient gros appétit, il y en avait un en particulier qui était aussi un amateur d'art et qui était l'ambassadeur d'Allemagne en France qui s'appelait Abetz. Abetz était, il a fait tout de suite des recherches sur les collections aussi bien publiques que privées et il a il a demandé tout de suite de publier la liste de toutes les œuvres d'art qui étaient je ne retrouve plus ce que c'est mais bon je vous le dirai plus tard. Donc, de toute façon, il a commencé à plier les œuvres d'art et à les entreposer à l'ambassade d'Allemagne, vous savez, l'Allemagne de l'ambassade rue de Lille qui est un très bel édifice de style néo-éloine égyptien et il n'y avait pas assez de place tellement les œuvres d'art arrivaient, c'est pourquoi il a demandé de récupérer trois salles du Louvre pour les entreposer ce qu'on appelait le séquestre. Voilà. Mais il était soutenu par le ministre des Affaires étrangères Fonry Bontrop qui qui l'approuvait dans ses vols. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas content, c'était le comte Metternich. Le comte Metternich, c'était il était au commandement de l'armée allemande sous la direction de Von Rundstedt. Vous allez voir ici Jacques Jaugard avec à sa droite Marcel Aubert qui était le conservateur du département des sculptures et au milieu donc Von Rundstedt qui était lui le chef de l'armée de l'Ouest. Et donc depuis 1914 l'armée avait le monopole de la protection des œuvres d'art. Quand l'Allemagne allait dans un pays et c'était l'armée allemande qui était responsable et le comte Metternich qui était d'ailleurs un grand amateur d'art et qui était francophile il était pour l'Allemagne mais pas très nazi. Lui il s'est heurté à Betz. Donc vous voyez il y avait un conflit entre d'une part les affaires étrangères et d'autre part l'armée. Donc cette rivalité a été utilisée assez longtemps et la direction des musées de France en a profité. Mais Hitler veillait et les collections privées venaient s'entasser de plus en plus et il y a eu manque de place c'est pourquoi on a décidé d'installer dans ce musée du jeu de paume toutes ces oeuvres en transit avant de les envoyer en Allemagne. Alors les collections privées ont été pillées bien sûr naturellement celles des juifs qui étaient considérés comme des sous-hommes et on voulait les mettre en sûreté entre guillemets voilà mais en fait elles partaient vers l'Allemagne c'était les collections d'Alphonse Kahn de Paul Rosenberg de la famille de Rothschild des frères Zelligman de David Veil collection Schloss celle de Wildenstein de Bernheim enfin tous ces grands collectionneurs qui avaient les plus belles collections d'oeuvres d'art ont été mises à l'abri comme disaient les allemands bon et par une ordonnance du général Keitel à l'instigation d'Hitler on a décidé de créer un organisme pour gérer ces rapines et les envoyer en Allemagne donc sous la direction d'un théoricien du parti nazi qui s'appelait Alfred Rosenberg et ainsi on a fondé je prends mon élan l'Eisenstab Rechleiter Rosenberg für die Besitz Gebiete c'est-à-dire l'état-major spécial pour les territoires occupés afin de gérer les oeuvres nazies les oeuvres spoliées donc Rosenberg était le grand chef au détriment d'Abetz et au détriment de Metternich et d'ailleurs Metternich a été mis à l'Icare assez rapidement que faisait Rose Wallen pendant ce temps-là Rose Wallen elle était dans le musée du jeu de paume et donc elle voyait arriver toutes ces oeuvres qu'elle en stockait et elle se demandait ce qu'elle allait faire Jojard lui avait dit il faut noter faire un catalogue de tout ce qui se passe et les allemands en faisaient aussi ils ont ils étaient très organisés ils ont fait aussi un catalogue seulement quand ils ont vu que Rose Wallen commençait un catalogue ils s'y sont opposés tout de suite ils ont fermé son dossier et elle ne savait plus quoi faire elle disait je ne comprenais pas encore très nettement les raisons qui me poussaient à cette décision ni de quelle manière je pourrais être utile et justifier ma présence puisqu'il n'était plus question d'inventaire français seule était prise ma détermination de ne pas quitter ma place l'accord de mes chefs m'enleva mes derniers doutes que j'aurais pu avoir sur ce que j'avais à faire donc elle elle s'imposa elle s'imposa mais il y avait un redoutable requin qui veillait sur ce que j'appellerais l'ERR l'ERR qui est donc ce qui avait été conçu sous la direction de Rosenberg c'était Guring Guring qui était un grand amateur d'art a vu là l'occasion de mettre la main sur un trésor et il a pris comme homme de main le colonel von Baer alors on voit ici Guring avec son chapeau son grand manteau en civil arrivant au jeu de paume alors que Rosenberg n'est venu qu'une fois au jeu de paume lui Guring il est venu 21 fois il comptait bien faire son marché à chaque fois en venant voilà donc Guring au jeu de paume en train d'examiner les oeuvres derrière lui mais on le voit très très mal malheureusement c'est son homme de main qui est le colonel Kurt von Baer le colonel Kurt von Baer Rosvalen disait c'était la première fois que je le voyais en grand uniforme tel que l'imagerie populaire représente le guerrier allemand sous son aspect triomphal grand portant beau la casquette ombrage le visage ce qui pour cet homme d'âge mûr avait le grand avantage de cacher un de ses yeux qui était de vert il ne manquait pas de charme et parlait bien le français voilà ce qu'elle disait de lui en fait si vous connaissez le cinéma ancien et que vous vous souvenez de l'acteur qui s'appelait Eric von Strohen ça devait être un peu ce genre là avec son oeil avec son monocle dans la grande illusion de genre noir moi j'imagine comme ça voilà donc il a Goering avait comme homme de main le Kurfenberg qui lui restait sur place il y avait il a pris aussi un expert en art qui est Bruno Loze Bruno Loze qui était un historien d'art allemand on le voit ici en train de consulter un catalogue avec Goering ce sont des oeuvres de Rembrandt qui l'intéressaient et Bruno Loze et d'ailleurs j'ai marqué là j'en avais plus à lire mais enfin bon ça ne fait rien donc c'est vous voyez comment ça se passait comment les les l'organisation si vous voulez de l'ERR qui étaient finalement sous la coupe de Goering alors Rosemaland à partir de 1941 Rosemaland envoya régulièrement des rapports à Jacques Jojard sur l'organisation de l'ERR au jeu de paume il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait des historiens d'art des experts des professionnels de l'art des galéristes qui passaient et naturellement des militaires et chacun pouvait examiner tout ce qui arrivait et au besoin de se servir clandestinement il y avait huit soldats qui patrouillaient à l'intérieur du musée et côté français cinq gardiens plus d'eux qui avaient été prêtés par le Louvre et qui s'occupaient de la maintenance du musée d'ailleurs c'est sur ce plan là que Rosemaland a pu rester au musée parce que comme elle dit tout ce que je voyais et entendais finissait par constituer dans le fichier de ma mémoire et de mes notes une importante réserve dans laquelle je m'efforçais de connaître autant que possible les opérations et les projets de l'ERR tout était à surveiller et à retenir car on ne sait jamais sur le moment le détail qui comptera par la suite pour circuler à l'intérieur du bâtiment j'utilisais tous les prétextes depuis la raison très valable des collections d'arts contemporains étrangers dans mon musée jusqu'à la surveillance des installations électriques et des postes à incendie si j'expliquais la nécessité de ma présence par les soins que je devais apporter à ceux qui restaient au musée de mes anciennes collections en réalité ce fut aux avantages que je présentais pour les occupants que je dois de rester comme j'avais vis-à-vis d'eux la responsabilité des gardiens chargés du chauffage du nettoyage et de la maintenance il était pratique et plus hiérarchique de m'adresser les reproches collectifs ou même personnels les concernant j'étais pour les allemands une articulation de leur discipline voilà donc Rose-Vallant a pu s'imposer elle écrit oui pendant les quatre années que j'ai passé au jeu de paume avec l'EERR toute mon activité attendu uniquement obtenir le maximum d'informations sur les spoliations en cours sauf pendant plusieurs périodes de quelques jours pendant lesquels j'ai dû forcément m'abstenir les allemands m'ayant mis quatre fois à la porte et oui pour les allemands Rose-Vallant était une personne insignifiante voilà ici le musée du jeu de paume que vous connaissez qui existe toujours en face de l'orangerie près de la place de la Concorde dans les tuileries et Rose-Vallant la voilà j'ai vu un petit texte sur elle qui est assez humoristique en même temps assez dur et qui dit sur une photographie donc celle-là sur une photographie prise au musée du jeu de paume Rose-Vallant apparaît droite comme un point d'exclamation posé par hasard dans un dans une austère tenue noire dont la jupe atteint les chevilles avec son allure figée ses lunettes finement cerclées ses cheveux strictement tirés en arrière sa silhouette semble d'autant plus modeste et fragile qu'elle se trouve à proximité d'une monumentale statue du sculpteur argentin José Fiorentini elle fait irrésistiblement penser à Pauline Carton campant Madame Muscat dans Bonne chance un film de Sacha Guitry film qui devait être tourné au même moment mais une Pauline Carton bien austère voilà ce texte un peu dur et humoristique mais j'ai trouvé que ça la caractérisait quand même assez bien en fait elle cachait bien son jeu parce que les Allemands la considéraient comme une fonctionnaire tout à fait insignifiante de plus son allure quelconque n'incitait pas à lui faire des avances mais en réalité elle cachait elle cachait son jeu elle recopiait dans ses carnets les inventaires dès qu'elle le pouvait elle regardait toutes les oeuvres en transit et elle consignait à chaque fois le nom du propriétaire Spolié et son adresse elle notait le titre de l'oeuvre le nom de l'artiste la description sommaire de l'oeuvre dimension support date de la saisie destination nom des agents chargés du transfert nom du transporteur marque portée sur les caisses numéro et date de départ des convois elle allait jusqu'à récupérer des papiers dans les poubelles elle dérobait aussi du papier carbone qu'elle déchiffrait chez elle rue de Navarre et faisait des calques sur les numéros des caisses elle écoutait également les conversations qu'elle comprenait grâce à sa connaissance de l'allemand et rédigeait ses notes qu'elle transmettait à Jacques Jojard vous voyez là une collection de notes qui ont été rassemblées et il y a là l'écriture de Jacques Jojard qui indique que ce dossier contient contient les notes de madame Valland et en bas il y a la transmission qui a été faite par l'adjointe de Jacques Jojard qui s'appelait madame Jacqueline Bouchot-Sopic voilà au total c'est 21 000 21 000 oeuvres d'art dont 10 800 peintures et dessins qui ont fait l'objet de notes de la part de Rosevaland et dans un rapport en 1944 au moment où les allemands sont partis le directeur de l'ERR Robert Scholz a noté ce chiffre là là il s'agit que des polluations officielles parce qu'en fait il y avait beaucoup d'oeuvres qui disparaissaient et qui n'apparaissaient pas sur les sur les sur le récollement des collections par exemple Guring en 3 ans il a pris 875 tableaux pour sa collection personnelle voilà et qu'il emmenait à Carinal en Prusse orientale et comme il était le chef de l'aviation bon il commandait les avions et les trains il avait un train personnel donc c'était très facile pour lui d'emporter tout ce qu'il voulait mais il y avait également des rapines personnelles et Roussevalan ne manquait pas à chaque fois de le noter elle dit par exemple dans une note du 18 août 1942 le docteur Lose a emporté de l'argenterie pour son nouvel appartement des Champs-Elysées le 27 juillet la sentinelle de garde a empêché le docteur Lose de sortir un tapis refus confirmé par le chef de garde de la commande à tour mais le 12 août le docteur Lose est arrivé à le sortir malgré la défense voilà ça c'est une note une autre note par exemple c'est du 10 avril 1943 le docteur Lose a demandé à Boschers de mettre derrière un paravent un tableau de l'école de Gérard représentant l'Eda et le signe 2 mètres sur 1 mètre 50 en lui disant ce sera pour nous le tableau était effectivement retiré de l'ensemble où il se trouvait et il est actuellement caché derrière un paravent à côté du grand escalier du musée vous voyez voilà des notes que que le directeur des musées de France conservait et qui ont été utiles par la suite pour récupérer les oeuvres d'autre part oui il y avait des vols et on accusait toujours le personnel français qui était sur place je vais vous montrer non c'est pas encore là voyons je vais revenir en arrière bon ça ne fait rien donc elle était elle prenait des risques et le personnel aussi d'autant qu'on faisait à chaque fois retomber la responsabilité sur elle et sur son équipe de gardiens grâce à ces notes on a su les destinations des oeuvres qui étaient volées et qui partaient par les trains ou les avions c'était tout d'abord le château de Neuschwanstein que vous allez voir qui est bien connu près de Fusson en Bavière c'est un château très Disneyland construit par le roi de Bavière Louis II donc le château de Neuschwanstein a accueilli énormément d'oeuvres des collections françaises il y en avait aussi non loin en face au château de Hohan Changao il y en avait au monastère de Buxheim à Nikolsburg en Tchéquie dans les châteaux d'Amstetten de Mautendorf de Kogel ainsi que dans les mines de Selle notamment à Alte à Aussee en Autriche et naturellement dans le fureur d'Hitler à Munich que nous avons vu tout à l'heure et ces notes permettront par la suite d'aller directement dans ces endroits récupérer les oeuvres en prévenant les alliés qui arrivaient avec les troupes offensives donc Roosevelt essayait de prévenir au plus vite c'est ainsi que par exemple quand elle avait appris qu'il y avait 148 caisses qui contenaient 967 oeuvres d'art moderne et qui étaient destinées dans 5 wagons de marchandises pour Nikolsburg et que ces oeuvres partaient dans un train qui était à Aubervilliers elle a prévenu donc la direction des musées de France qui a prévenu la résistance et le train est resté près d'un mois bloqué parce que à chaque fois la locomotive tombait en panne il y avait un sabotage sur les rails la résistance était prévenue et c'est ce qui a fait l'objet du film Le Train de Frankenheimer Le Train avec comme conducteur de train Michel Simon et Jeanne Moreau mais c'est Suzanne Flonc qui tenait le rôle de Rose Wallen dans ce film si un jour vous le voyez passer parce qu'on ne le voit plus tellement ce film Le Train allait le voir dans ce train dans ce train il se trouve que grâce au fait que la résistance l'a empêchée de partir la division Leclerc en arrivant à Paris a pu aller directement récupérer à Aulnay-Soulois les oeuvres qui étaient là-bas et je peux vous dire que les caisses les 148 caisses contenaient des Cézanne des Gauguin des Modigliani Renoir Dufy 24 Dufy 29 Braque 25 Vujita 4 Degas 3 Toulouseau Trec 11 Vlaminck 18 Trios 64 Picasso 10 Gonzac 8 Bonnard 50 Marie-Laurencin vous voyez c'est une bonne prise et alors assez curieusement d'ailleurs ces oeuvres venaient du pillage d'un marchand d'art qui était Paul Rosenberg et c'est son fils qui faisait partie de l'armée Leclerc qui a été récupérer ces oeuvres voilà bon cependant tout ne plaisait pas aux allemands en matière d'art ils étaient surtout intéressés par le domaine des écoles du nord c'est-à-dire les oeuvres hollandaises belges toute la partie flamande parce qu'ils considéraient que ça faisait partie du territoire allemand de même que l'Alsace et la Lorraine bien sûr et par ailleurs ils aimaient beaucoup aussi le XVIIIe siècle Boucher Fragonard toute cette période par contre il y avait des tableaux qu'ils n'aimaient pas du tout c'était les oeuvres modernes du XXe siècle ils étaient en plusieurs catégories d'ailleurs celles qui étaient suffisamment célèbres et qu'on pouvait échanger et puis celles que l'on pouvait détruire et Rosevaland d'ailleurs a signalé plusieurs fois des massacres d'oeuvres alors ce que vous voyez là c'est une partie où étaient entreposées au musée du jeu de paume ces oeuvres d'art dégénéré comme l'appelaient les allemands « Untertkampfst » et c'est là où ils étaient soit détruits soit plutôt échangés quelles étaient ces oeuvres et bien des oeuvres que l'on connaît bien des grands des grands peintres comme Chagall Munch Dali Picasso bien sûr etc mais aussi ceux qui ne l'aimaient pas du tout ce qui étaient les oeuvres du XXe siècle allemand ceux des mouvements d'Herblao Reiter ou le mouvement d'Ibrucke et d'ailleurs en ce moment ça vient de s'ouvrir d'ailleurs au musée de l'orangerie il y a une exposition d'Auguste Munch et de Franz Marc qui font partie justement de ces peintres allemands de cette période-là comme Nolde Kirchner Schmitt-Rothlouft Kandinsky Jauleski Jauleski Klee Klimt etc tous ces grands peintres mais qui étaient absolument détestés et qui servaient de monnaie d'échange Rousvalan signale dans une note du 23 juillet 1943 à Jacques Jojard les tableaux massacrés au séquestre du Louvre elle est appelée comme ça les tableaux massacrés ont été ramenés au jeu de paume un plein camion environ 5 à 600 et ils ont été brûlés sous la surveillance allemande dans le jardin du musée à 11h15 impossible de rien sauver voilà ça c'est une note une autre note du 20 juillet 1943 dit Scholtz et son équipe continuent leur choix parmi les tableaux au séquestre du Louvre et donnent des coups de couteau dans les toiles qu'ils ne veulent pas garder c'est ainsi qu'ils détruisent les œuvres de maçons dans leur presque totalité et tous les dali vous voyez donc là on voit la salle des martyrs et on a pu d'ailleurs identifier toutes les œuvres grâce aux photos qui avaient été prises à l'époque je crois par Roosevelt dans un rapport à la fin de la guerre Jacques Joja a fait l'éloge de Roosevelt qui l'a averti de tout ce qui se passait voilà un exemple de notes disant ce qu'elle avait été obligée de faire parce que les allemands voulaient que attendez oui les risques concourus étaient énormes et à chaque fois qu'il y avait un vol voilà par exemple j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ça c'est pas ce qui se dit mais enfin c'est un incident survenu au musée le lundi 23 août le placard fermé et à clé contenant les interrupteurs et les coupe-circuits commandant l'éclairage électrique de l'étage du musée a été à nouveau forcée et ouverte comme il l'avait été le 20 mai dernier effraction qui avait motivé alors une enquête de la gendarmerie allemande l'ouverture du placard a été constatée à 8h30 le lundi matin à la fois par un gardien et par un membre de l'EERR le docteur Lose le directeur donc alerté est venu se rendre compte immédiatement et nous avons pu faire admettre que les traces des fractions avaient été laissées par une baïonnette donc c'était pas des français cette constatation a paru lui enlever toute idée de sabotage de notre part et lui faire diriger ses recherches vers les soldats des différents corps de garde aussi j'espère que cet incident n'aura pas de suite mais nouvel incident par une note du 23 août 1943 elle dit le placard commandant l'éclairage électrique a de nouveau été forcé nouvelle accusation de sabotage longue conversation avec le docteur Lose qui m'accuse de savoir trop de choses il me rappelle également que les employés du musée doivent signer un engagement de garder le secret sur les événements qui se passent au jeu de paume il a déjà parlé en ce sens avec le ministre ses supérieurs dit-il n'admettraient pas que nous nous dispensions de ce serment si nous ne voulions pas dit-il signer il serait obligé de rompre toute collaboration avec les musées nationaux mauvaise humeur bien sûr de plus en plus grande du personnel qui refuse de signer une attestation peu compréhensible présentée par le docteur Lose le 24 août je refusais cette signature pour moi et pour les gardiens prétextant notre état de fonctionnaire qui interdisait tout engagement avec un pays étranger voilà et finalement ils sont arrivés sur ces ils ont signé ces petites notes qui n'engageaient pas à grand chose voilà une autre un autre exemple de notes qu'elle envoyait signalant la disparition d'oeuvres ou des choses qui passaient des oeuvres par exemple dans elle notait tous les numéros d'enregistrement vous voyez Herve 2249 Herve 2250 il manque le 2251 elle l'a retrouvé alors elle le signale en disant c'est peut-être un tableau de Coipel voilà donc elle signale ceci et tout ceci sera utile pour l'avenir voilà une autre une autre lettre on reconnaît encore son écriture où là elle est très contente parce qu'elle a pu obtenir du directeur à la fin de l'ERR Boschers que des sculptures des statues de la collection Rothschild soient finalement restent finalement au Louvre donc elle le signale à à Jacques Jojard ces statues en fait je pense que ce n'est pas un cadeau c'est parce que ils ne pouvaient pas les emmener à l'époque vous voyez c'était le 5 août 1944 ils avaient d'autres chats à fouetter que d'emporter des grandes statues voilà donc voilà à nouveau Jacques Jojard qui à la fin de la guerre a témoigné de l'importance des renseignements fournis par Rose Vallant dans des conditions très difficiles et dangereuses pour sa vie et en fait elle a été accusée non seulement de vol fréquent mais elle a failli d'ailleurs je cherche ma note voilà elle a failli être tuée parce que dans une note du 8 février 1944 elle dit longue conversation avec le docteur Lose qui par malchance me surprend en train de déchiffrer une adresse parce qu'elle essayait toujours d'être très discrète mais il en profite pour me rappeler que tout le monde ici doit garder le secret qu'il y aurait des risques sérieux à parler de ce qui se passe dans la maison en me regardant dans les yeux il me dit que je pourrais être fusillé je lui réponds calmement que personne ici n'est assez stupide pour ne pas savoir les risques qui l'encourent de plus en plus cependant il me considérait comme un témoin gênant à supprimer ayant avant la fin des hostilités c'est pour cela que lorsqu'il a quitté le jeu de paume à la fin de la guerre Von Baer l'âme danée de Gurign devait emmener Rose-Vallant et la liquider à la frontière pour supprimer ainsi un témoin voilà donc son travail a été extrêmement important parce que elle a vraiment non pas elle a été une résistante mais c'était surtout une espionne une espionne au service de l'art et des collections patrimoniales françaises alors l'après-guerre quand la division Leclerc est arrivée à Paris de nouveau Tanger attendait quand même les collections qui étaient parties en Allemagne c'est que il allait y avoir bien sûr avec l'invasion par les alliés de l'Allemagne des destructions des bombardements c'est pourquoi Rose-Vallant a communiqué assez rapidement où étaient entreposées les œuvres et des combats d'ailleurs avaient lieu sous ses yeux parce qu'il se trouve que les Allemands étaient juste en face de Rivoli et d'ailleurs l'état-major de Paris avec von Schultz-Litz était de l'autre côté du jeu de paume de Rivoli et un jour les SS d'ailleurs sont venus voir en lui disant il faut récupérer la tablisserie de la reine Mathilde la tablisserie de Bayeux puisque maintenant on dit que c'est pas la reine Mathilde qui l'aurait faite mais la tablisserie de Bayeux était au Louvre à ce moment-là et von Schultz-Litz leur a dit allez la chercher parce que Leclerc avait installé deux mitrailleuses sur le toit du Louvre donc les SS n'y sont pas allés mais il y a eu des combats autour du jeu de paume et le musée était entouré de chevaux de frise et de barbelés il y a eu d'ailleurs 9 soldats allemands qui ont été tués et 350 soldats se sont rendus dans cette partie des tuileries et emprisonnés à l'intérieur de la cour carrée au Louvre d'ailleurs un obus était entré d'ailleurs aussi dans une cloison de l'orangerie et il y a eu un trou dans une dans une toile d'une inférieure de monnaie on ne la voit plus actuellement ça a été réparé donc le problème aussi c'est que Rosevalon était resté toujours là à présente et quand la foule a envahi les tuileries et que les FFI sont arrivés Rosevalon les empêchait d'entrer dans le musée parce qu'il y avait encore des oeuvres qui étaient dans les sous-sols tout n'avait pas été emporté par les allemands elle voulait les garder et on l'a prise pour une collaboratrice elle a eu du mal à se justifier et même Jacques Jaugard qui était au musée du Louvre a été pris aussi par les FFI et emmené comme collaborateurs parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait dans ce musée alors qu'il était resté justement pour garder ce patrimoine et c'est grâce au mari de madame Bouchot-Sopic son adjointe monsieur Sopic qui a reconnu un des FFI qu'il a été libéré donc voilà à la libération de Paris Jacques Jaugard a créé la commission de récupération artistique le 24 novembre 1944 donc cette commission a utilisé la documentation de Roosevelt mais Roosevelt avait une certaine réticence à donner ses renseignements au chef que c'est le Supreme je parle pas bien l'anglais Supreme Equator Alliés Expeditionary Force c'est-à-dire le centre de collecte des renseignements des alliés parce que elle avait peur que les renseignements donnent lieu à des pillages parce que l'armée aussi même l'armée américaine a pillé un peu c'est pourquoi elle a pris contact avec ce qu'on appelle maintenant puisqu'il y a eu un film Les Monuments Men et notamment avec un qui lui paraissait tout à fait fiable qui était Jacques Rorimer Jacques Rorimer c'était le conservateur qui était au Metropolitan Museum de New York et qui ensuite a travaillé au Cloyster ce musée qui sur les cloîtres du Moyen-Âge à New York et elle avait confiance et je ne sais pas si vous avez vu le film Monuments Men mais on voit Grosse Valan inviter même Jacques Rorimer chez elle Runeava pour lui et confier un certain nombre de documents qu'elle n'avait pas confiés par ailleurs aux autres et ce qu'elle voulait c'est être aux premières loges avec l'armée pour désigner tout de suite les cachettes où se trouvaient les œuvres en même temps que l'armée arrivait et Jacques grâce à Rorimer elle a pu comme ça partir avec lui avec les Monuments Men il faut dire aussi que Jacques Jaugard le 1er décembre a été il a été mis à l'écart je ne sais pas exactement pourquoi il a été remplacé à la tête de la direction des musées de France or comme elle avait une grande confiance dans Jacques Jaugard elle se méfiait beaucoup et donc mais Jacques Jaugard avant de partir il l'avait fait détacher au ministère de la guerre puis en 1946 elle a pu être détachée comme administrateur de 3ème classe au ministère des affaires étrangères et de là elle devint Monuments Woman c'est à dire Officier des Beaux-Arts dans la première armée française de l'autre de Tassigny ensuite elle est partie à Berlin et elle a essayé d'aller dans les différents lieux qu'elle avait noté dont le château de Neuschwanstein où elle a trouvé d'ailleurs 20 000 fiches de l'inventaire allemand de l'ERR et énormément d'oeuvres d'art françaises elle est allée aussi à Berchtesgaden elle a trouvé dans la mine d'Altausse en Autriche la belle allemande la sculpture que nous avons vue tout à l'heure et elle a pu récupérer aussi le politique de Gant on voit ici l'armée américaine qui enlève des oeuvres d'art au jeu de paume alors voilà Rose Vallant capitaine de l'armée française elle a pu participer au rapatriement de 60 000 oeuvres d'art pas seulement des peintures mais tous les objets spoliés aux institutions publiques et aux particuliers notamment les familles juives bien sûr en priorité et les francs-maçons et c'est grâce à ces renseignements précis aux adresses des dépôts fournis aux officiers américains de la 7ème armée que la majorité des oeuvres d'art furent rapidement trouvées et que le nom des responsables nazis purent être arrêtées ce n'est qu'en 1952 seulement qu'elle a été nommée conservateur elle le méritait pourtant voilà rentrée à Paris en 1953 puisqu'elle était en Allemagne pour s'occuper du rapatriement des oeuvres d'art on la voit là près d'un camion donnant ses instructions à Baden-Baden pour le retour d'oeuvres en France oui rentrée rentrée à Paris en 1953 elle a bon elle a récupéré son appartement du 4 rue de Navarre au 6ème étage en prenant son métro place Monge et en descendant à Concorde elle allait toujours au musée comme avant au musée du jeu de paume elle n'était pas un personnage public alors elle était très discrète en dehors de son monde c'était celui des musées elle ne connaissait pas beaucoup de gens mais elle n'abandonnait pas pourtant sa mission elle était réticente à mettre une limite aux revendications sur les biens volés non identifiés et d'ailleurs elle réclamait que ces biens qu'il n'y ait pas de limite qu'on puisse les demander à n'importe quel moment que ça soit illimité et d'ailleurs elle a eu une réprimande de la direction des musées nationaux qui la trouvait un peu trop rigide sur ce plan là forcément les musées qui avaient récupéré les oeuvres d'art étaient un peu intéressés de les garder bon mais elle rédigea pour cela ses mémoires et en 1961 est sorti son ouvrage qui s'appelle le front de l'art si jamais vous le trouvez il a été réédité par la réunion des musées nationaux et il est très intéressant parce qu'elle raconte absolument tout et si vous voulez connaître les carnets aussi ils ont été édités dans un livre aussi d'Emmanuel Pollack et de Philippe Dagen qui s'appelle les carnets de Rose Vallant donc Rose Vallant a fait un travail énorme et c'était une personne intelligente qui était consciencieuse très persévérante exigeante précise obstinée mais ayant surtout le sens du devoir et d'un caractère discret voire effacé et modeste dévouée elle était néanmoins très énergique et elle avait des convictions arrêtées très discrète sur sa vie privée elle fréquentait assez peu ses collègues mais elle était fidèle aux gens en qui elle avait donné sa confiance comme à Jacques Jojard L'administration n'a d'ailleurs pas eu de la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir pour ces deux grands résistants Jacques Jojard et Rose Vallant parce que quand le livre a été préparé il avait été demandé au ministre de la Culture André Malraux de le préfacer et il n'a jamais voulu voilà est-ce que c'était il avait peur d'un concurrent il était lui-même un résistant alors Jacques Jojard était un autre résistant je ne sais pas enfin voilà donc elle est partie elle a continué à travailler lors de la fin de la guerre d'Algérie en 1962 elle a attiré l'attention sur le fait qu'il y avait des oeuvres qui n'étaient pas des oeuvres qui n'étaient pas restituées et qui avaient été volées dans les musées algériens les musées d'Oran d'Alger et qu'il fallait les faire revenir en France donc elle s'évattait jusqu'au bout elle a pu obtenir quand même des décorations la légion d'honneur l'ordre national du mérite la médaille de la résistance la médaille des arsillettes the medal of freedom américaine médaille du mérite de l'Allemagne fédérale et elle partit à la retraite en 1968 elle rencontra la britannique Joyce Eare qui était secrétaire interprète à l'ambassade des Etats-Unis et qui devint sa compagne et avec qui elle habita rue de Navarre elle mourut le 19 septembre 1980 à l'âge de 81 ans presque 82 ans dans une relative solitude à Rissorangis elle est enterrée dans sa ville natale de Saint-Etienne de Saint-Joy une plaque fut apposée sur le musée du jeu de paume en 2006 par le ministre de la culture de l'époque Renaud Donodio de Varbre et à la demande de l'association de Rosevalent qui est à Saint-Etienne de Saint-Joy une plaque a été sollicitée pour être apposée sur l'immeuble de la rue de Navarre moi j'étais très content quand j'ai appris ça et j'ai demandé bien sûr de mettre cette plaque qui a été refusée donc j'étais très ennuyé pendant un an j'ai essayé avec la ville de Paris d'obtenir garde-cause et finalement c'est un jour en téléphonant à Saint-Etienne de Saint-Joy à l'association qu'une personne la vice-présidente m'a dit vous savez vous allez peut-être avoir gain de cause parce qu'il y a un film qui va sortir qui s'appelle Monuments Men et les gens ne connaissent pas Rosevalent mais grâce à ce film de Georges Clounet elle sera connue donc cela va vous aider effectivement nous l'avons proposée à l'Assemblée Générale des copropriétaires et là il y a eu une inimité elle était connue donc tout le monde était d'accord pour poser cette plaque sur l'immeuble alors voilà elle a été inaugurée par notre mère Florence Berthoud que vous voyez un 1er décembre il faisait très froid dans la rue et voilà la plaque avec le texte la plaque est à droite de la porte d'entrée de cette rue qui est à l'angle de la rue Lacépède et de la rue de Navarre voilà Rosevalent fut une extraordinaire résistante au service de l'art d'un courage exceptionnel mais que les circonstances de la guerre ont révélé parce que elle jamais si on lui avait dit qu'elle allait devenir un héros ou une héroïne elle ne l'aurait jamais cru parce qu'il se trouve qu'elle a fait son devoir comme elle l'entendait et en restant fidèle à ses convictions et grâce maintenant elle est restée longtemps ignorée mais maintenant grâce à deux films Le Train et Manu Mansman elle est plus connue donc en conclusion je ne vais pas m'étendre longtemps mais j'ai indiqué tout ce qui avait été fait on estime à 100 000 oeuvres d'art spolié en France et la commission de récupération des oeuvres d'art ont été très actives et plus de 45 000 oeuvres ont été rendues suite aux demandes des victimes et de leurs héritiers les oeuvres non réclamées furent ensuite vendues pour une bonne part c'est-à-dire 13 000 environ et l'administration a conservé 2143 tableaux et objets enregistrés sur des inventaires spéciaux les MNR ça veut dire musées nationaux récupération si vous allez au musée du Louvre par exemple vous pouvez monter au deuxième étage dans la partie Richelieu la partie qui longe la rue de Rivoli la partie Richelieu au deuxième étage dans les collections hollandaises les écoles du Nord il y a deux salles où sont exposées des oeuvres qui n'ont pas été réclamées et par ailleurs un certain nombre d'oeuvres signalées MNR dans les salles du Louvre sont dispersées un peu partout et si les gens apportent la preuve que c'était à eux les oeuvres leur seront rendues en attendant le Louvre les conserve il en a donné il en a aussi prêté sur place à des musées de province voilà en 1999 le ministère de la culture a décidé de d'adresser un catalogue de ces oeuvres à la fois sur papier et sur internet et le catalogue complet des peintures spoliées c'est à dire 983 peintures inventoriées mais non on a encore réclamées existent il a été publié en 2004 et d'ailleurs Madame Génin je ne sais pas si elle est là Madame Génin vous êtes là oui vous avez travaillé sur ce catalogue et vous êtes d'ailleurs remercié dans cet ouvrage et parce que vous avez fait effectivement un excellent travail ce catalogue est donc visible sur papier ou sur internet j'ai indiqué comment y accéder voilà excusez-moi j'ai peut-être été un peu long mais je vous remercie de votre attention on remercie à nouveau monsieur oui je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement si vous avez quelques questions j'en prie allez-y la sécurité ne nous en fera pas surtout rien premièrement je pense que l'élimination de Jojard en décembre 1944 ne tient au phénomène d'épuration dont on parle un peu moins aujourd'hui je ne suis pas votre réponse à tout le monde mais tout le monde ne l'est pas et les épurations touchent systématiquement tous les restes pour ça les trois niveaux pour les niveaux pour les niveaux que ce soit directeur l'administrateur de l'économie française il y a eu le temps du jour c'est là et on a produit le mouvement ce phénomène tout à fait normal dans les circonstances que nous avons le mouvement deuxièmement vous avez montré les photos avec des américains mais elle a elle était surtout présente avec la commission française oui c'est vrai c'est vrai qui a travaillé très combien de voix en allemagne bien sûr à la fin de la gare vous avez raison effectivement elle a été il n'y a pas de photos de la commission française ben non je n'ai pas ou alors les photos n'étaient pas très bonnes mais effectivement je la vois en photo à côté des responsables français effectivement vous avez raison elle était capitaine d'ailleurs de l'armée française on lui avait nominé le grade de capitaine pour se faire respecter par les groupes de l'administrateur voilà parce qu'en fait elle n'était pas elle était nommée mais elle n'avait rien de militaire simplement il fallait qu'elle ait ce grade pour pouvoir accéder aux côtés surtout vous aviez des troupes alliées oui vous avez parlé d'un certain nombre de chiffres est-ce qu'on connait le nombre d'oeuvres qui sont restées en Allemagne alors justement normalement les oeuvres ont été restituées en France oui oui alors est-ce qu'il y en a c'est vrai que vous savez on peut toujours en retrouver il y a eu des marchands d'art comme par exemple Gurlitz qui était un grand marchand d'art allemand qui a fait ses affaires en France il est mort en il est mort il y a quelques années il avait 96 ans je crois que c'était en 2017 et on a retrouvé dans une banque suisse à son nom une trentaine de toiles impressionnistes et oui et on en retrouvera certainement encore donc en ce qui concerne les peintures c'est relativement plus facile mais en ce qui concerne les objets vous n'avez qu'à aller en Allemagne vous verrez sur les marchés je suis sûr qu'il y a des oeuvres qui ont été spoliées qui ont été prises à des juifs et qui sont là en vente dans des brocantes quand on voit des chandeliers à cette branche forcément que ça a été volé à des juifs oui vous avez raison c'est exact c'est exact le rôle des galeries était voilà d'ailleurs je vois là j'avais par exemple un texte j'ai pas eu le temps de le lire mais elle signale le 12 octobre 43 un tableau d'Osterlind un peintre hollandais représentant une petite maison avec un bouquet d'arbres sous un ciel très important aurait été acheté au groupe Rosenberg par un monsieur Dupont légion d'honneur et croix de guerre et ensuite racheté par le docteur Lose ce tableau a été apporté au jeu de paume et il n'est resté qu'un jour ou deux il est actuellement accroché dans l'appartement du docteur Lose ensuite le 27 octobre elle complète sa note en disant monsieur Dupont ce personnage signalé dans ma note du 12 octobre dernier habite au 4 rue de Rome deuxième étage à gauche vous voyez elle est précise son activité ne se borne pas à acheter des tableaux place des Etats-Unis là où se trouvait un des centres de l'ERR mais encore à se procurer des meubles dans les dépôts de biens juifs les meubles qu'il acquiert doivent être en principe légèrement détériorés aussi est-il aidé dans son commerce par la complaisance des chefs de dépôt qui n'hésitent pas le corps échéant à casser un pied ou une partie du meuble convoité donc vous voyez Rose-Vallon elle voyait tout signalait tout c'est formidable quelqu'un comme ça et avec une très grande discrétion est-ce que les tableaux qui étaient en Algérie sont tous et que ils ont été je pense qu'ils ont été restitués la France a laissé les collections je connais le musée d'Orange je connaissais bien le conservateur du musée d'Orange qui venait me voir de temps en temps tout ce qui était dans les laissés du temps de la France est resté mais en ce qui concerne les collections spoliées et puis Arabe il valait mieux pas laisser des oeuvres prises à des juifs voilà je pense est-ce qu'on peut trouver le livre le fond de l'art oui alors le fond de l'art on peut le trouver parce qu'il est hérédité par la réunion des musées nationaux il est très intéressant il y a énormément de renseignements alors il est moi je l'ai vu au musée d'art juif dans le marais rue du temple où il est en vente mais il est peut-être aussi ailleurs dans d'autres musées puisqu'il a été édité par la réunion des musées nationaux qui est l'organisme commercial des musées de France oui attendez j'ai pas bien entendu excusez-moi à quel austérlitz oui ah bon ah oui le livre important c'est ça il y a celui-ci aussi qui est intéressant de madame Polak et de Philippe Daguen qui s'appelle les carnets de Rosevalent c'est peut-être plus difficile à trouver parce qu'il a été édité à Lyon aux éditions Fage F-A-G-E mais sur internet vous trouvez énormément de choses maintenant oui est-ce qu'à l'époque il y avait déjà une législation sur les piquages de guerre par le tableau la législation la législation alors là c'est très complexe il y a énormément de choses énormément de lois il faudrait tout est répertorié là et quand on fait des recherches maintenant tout se trouve aux archives essentiellement aux archives nationales à Pierrefitte et aux archives des affaires étrangères à la Courneuve moi quand j'étais au Louvre à l'époque nous avions les carnets de Rosevalent ils n'y sont plus tout a été parti aux archives nationales et aux archives des affaires étrangères mais il y a aussi des archives à Washington et également à Koblenz en Allemagne oui c'est-à-dire que en ce qui concerne André Malraux je ne le sais pas c'est moi qui suppose qu'il avait peut-être une certaine jalousie parce que c'est lui qui se présente comme le grand résistant qui a fait partie de l'armée de Delattre qui est allée à Strasbourg Jochard c'était un peu un concurrent peut-être je ne sais pas et en ce qui concerne la plaque je crois que c'est par ignorance c'est parce que beaucoup de gens comme d'ailleurs ne connaissaient pas ils n'avaient jamais entendu parler de Rosevalent ils se sont dit des résistants il y en a eu pas mal il y a eu beaucoup de plaques de résistants est-ce que c'est utile ils ne savaient pas qui était Rosevalent ce qu'elle avait fait et c'est pourquoi le film a permis de le savoir et ça ça a été d'une grande aide oui c'est vrai c'était pas dans le voilà voilà oui oui la société et l'opinion a changé ce sujet oui pas d'autres questions vous pouvez vous démercier très bonne soirée voilà merci c'est une très intéressante je me suis demandé si Rosevalent avait été un homme est-ce qu'on aurait eu le même ah oui c'est vrai peut-être l'opinion oui je l'ai été un appareil oui mais il y a eu des équivalents mais alors tu viens je n'ai pas mis une lettre alors je ne sais pas tu veux je vais te dire ce qu'on va faire on appuie sur arrêt et mise hors tension appuyez 3 secondes sur la touche ah ça va être ça non non justement ça reste ah c'est ça c'est ça